Les enjeux, c'est notamment, on va partir de la filière emballage, comment on arrive à diminuer l'exposition des consommateurs de produits alimentaires, mais ça peut être également d'autres produits, cosmétiques, à la présence d'un certain nombre de substances. Et dans les huiles minérales, il y a des substances comme les aromatiques, les composés aromatiques, qui ont été identifiés par des autorités sanitaires, l'ANSES notamment, comme des sujets d'attention, et où il fallait réduire l'exposition aux consommateurs. Donc pour ça, on part de l'emballage et on identifie l'ensemble des sources potentielles de ces composés aromatiques dans l'emballage. Et ont été identifiées les impressions. Ce sujet a été traité depuis un certain nombre d'années, une bonne dizaine d'années, par les acteurs de l'emballage pour supprimer les huiles minérales contenues dans les encres d'appression d'emballage. Mais il en restait encore un certain nombre et on s'est aperçu que ça venait notamment de la fibre recyclée. Et d'où venaient ces huiles minérales dans la fibre recyclée alors qu'on avait supprimé les intrants encres dans l'emballage ? On s'est aperçu que ça venait de la filière graphique et des encres utilisées dans la filière graphique.